C'est une fermeture annoncée. Côté Coufouleux, où Saint-Sulpice en journée, seuls les piétons ou les cyclistes sont autorisés à traverser le pont suspendu au-dessus de la goutte. Une fermeture annoncée pour une inspection programmée de cet ouvrage d'art de 110 mètres de long. Pour les accès difficiles, le drone des agents du conseil départemental est indispensable. Il y a eu déjà des interventions lourdes dans les années 2000-2001 à peu près, avec un changement de tout qu'il suspente et intervention sur les câbles, c'est-à-dire les gros câbles qu'on voit en partie supérieure. Par rapport à ce pont, il n'y a pas d'inquiétude particulière au jour d'aujourd'hui. L'intervention du bureau d'études tous les 6 ans, c'est de pouvoir aller voir si par en dessous, il n'y a pas une évolution ou une création de désordre qu'on n'aurait pas pu voir. Les deux experts, justement, passent au crible en ce moment le tablier. Sur le pont, ils ont déjà mis en avant quelques micro-fissures. Ce n'est pas du tout inquiétant, mais par contre, ça fait partie du menu d'entretien qu'on doit programmer et intervenir le plus rapidement possible, puisque l'eau est un ennemi à la fois des routes, des ouvrages et des maçonneries. Hasard du calendrier, cet état des lieux intervient un mois après le dramatique accident du pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarmes. Compte tenu de ce qui est arrivé, on a toujours un petit peu... Enfin bon, on y vérifie pour l'instant, là. Mais bon, c'est pas le côté rassurant, puisque c'est la même structure que l'autre de là-bas. On le prend tous les jours, en voiture ou à pied, de toute manière. Bon, il est beaucoup plus petit que celui où il y a eu des problèmes, mais c'est la même époque, la même construction, donc c'est bien qu'il soit contrôlé régulièrement. Ce pont à voie unique est interdit aux véhicules de plus de 12 tonnes. Le département, de son côté, promet de jouer la transparence auprès des habitants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !